Comment chanter sans s'essouffler ? On va voir ça aujourd'hui. Je vais te donner un exercice tout de suite maintenant très concret. Tu vas pouvoir le faire avec moi. Alors, moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix pour bien chanter et je vais te partager cet exercice. Juste avant de démarrer, alors surtout reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai prévu des cadeaux. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ça te permettra de ne rien rater de tout ce qu'on publie sur cette chaîne. Alors, si tu chantes et que tu t'essouffles, il peut y avoir deux problèmes. On va en parler tout de suite. Premier problème, c'est peut-être que tu ne sais pas quand respirer. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus sur cette chaîne. Tu pourras la regarder, mais je vais te redonner l'astuce. Si tu ne sais pas quand respirer, au départ, il faut déjà que tu marques ça sur ton texte. Il va déjà falloir que tu coches, que tu mettes un petit marquage qui te va bien pour que tu saches quand tu dois respirer. Ça, c'est la première règle parce que si tu respires quand tu as le temps, si tu respires quand tu y penses, ce n'est pas étonnant que tu sois essoufflé parce que quand on chante, on peut être concentré sur beaucoup de choses, sur les paroles, sur la mélodie, sur le public et on ne pense pas à respirer tout simplement. Les respirations, marque-les sur ton texte, ce sera une première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que peut-être que tu n'as pas assez d'endurance pour tenir suffisamment longtemps quand tu chantes. On n'a pas besoin d'énormément d'endurance dans la plupart du répertoire pop actuel. Les phrases vont durer entre 3 et 5 secondes et on va chanter. Sur certains refrains plus longs comme chez Adèle, Lady Gaga ou Céline Dion, on va avoir du 7 à 8 secondes à tenir. En chant lyrique, il n'est pas rare d'avoir des fois des phrases de 20 secondes. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu muscles un petit peu les muscles qui vont pouvoir t'aider à retenir ton air et à pouvoir tenir longtemps pour chanter sans t'essouffler et sans avoir à respirer trop souvent et je vais te donner tout de suite un exercice pour faire cela. Alors, si tu as des amis qui ont ce problème justement, qui s'essoufflent, tu les vois, ils chantent, ils sont en galère, partage-leur leurs vidéos. Cela va les aider et ils pourront faire l'exercice en même temps que nous. Ce qu'on va faire pour muscler les muscles de notre cage thoracique, c'est qu'on va s'amuser à inspirer comme si tu voulais inspirer avec une paille une boisson et tu sais, il n'y en a plus et à la fin, il faut vraiment que tu inspires fort. En fait, c'est l'exercice que je te propose de faire aujourd'hui. Donc, tu n'as même pas besoin de paille, tu peux le faire avec tes lèvres et tu fais comme si tu voulais inspirer l'air. Donc, tu vas inspirer l'air. On est parti. Mais en fait, ce que tu fais là, c'est que tu le freines avec ta bouche et donc cela va devenir plus dur. On le fait encore une fois. Quand tu fais cela, peut-être que tu vas sentir ici des choses qui se passent au niveau de ta cage thoracique. On le refait. Peut-être que tu vas sentir aussi sur le côté ici des muscles qui se contractent. On refait. Peut-être même que tu vas sentir chez certains dans le dos des muscles qui vont eux aussi se mettre en action. On refait l'exercice pour voir si tu ressens cela. Alors là, j'inspire l'air, on est d'accord, je ne suis pas en train de souffler. Les différentes zones que je t'ai données, peut-être que tu ne les sens pas toutes. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Si tu en sens l'une, tu peux peut-être même poser tes mains sur la cage thoracique. Tu sais, des fois on dit qu'il faut garder la cage thoracique ouverte. En fait, surtout on veut là que nos muscles, je ne vais pas te donner tout le détail pour ne pas te casser la tête avec cela, mais on veut qu'il y ait une certaine tonicité et musculature au niveau des muscles de la cage thoracique. Ces muscles-là vont nous permettre de pouvoir retenir l'air pour ne pas trop en gâcher quand on chante et du coup pouvoir tenir le temps de ta phrase. Ce sont les deux choses que je voulais te dire aujourd'hui. Je résume, première chose, marque bien quand est-ce que tu dois respirer parce que si tu ne sais pas quand respirer, tu ne vas pas y penser. La deuxième chose, fais bien cet exercice pour te muscler, pour avoir suffisamment d'endurance inspiratoire. Maintenant, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te propose pour te remercier de t'envoyer des cadeaux. Tu vas trouver un lien dans la description pour laisser ton prénom et une bonne adresse mail pour recevoir tout cela. Je vais t'envoyer plein de choses. Concernant la respiration, j'ai écrit un guide complet que je vais t'envoyer dans lequel je vais t'expliquer quelle est la respiration du chanteur et justement quels sont les muscles qu'on est en train d'utiliser et qu'on va muscler quand on va faire cet exercice-là que je viens de te donner à l'instant. Mais je vais t'envoyer également un échauffement que j'ai enregistré pour que tu puisses t'échauffer chez toi. C'est un petit mp3 que tu vas pouvoir télécharger dans les jours qui viennent. Je ne vais pas tout envoyer en même temps parce que sinon, cela va te faire beaucoup trop d'éléments. Je t'ai préparé aussi des vidéos, une formation gratuite, plein de choses que je vais t'offrir et que tu vas pouvoir recevoir chez toi directement dans ta boîte mail. Alors, si cela t'intéresse, clique bien juste en dessous, tu vas trouver un lien dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501